bonjour bienvenue sur français easy aujourd'hui une toute nouvelle vidéo concernant l'apprentissage du français si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner à souscrire en cliquant sur la cloche pour recevoir les toutes dernières vidéos de français easy aujourd'hui cette interview avec monsieur cap pour parler du français et voir aussi son témoignage ses astuces ses recommandations à tout de suite pour l'entretien bonjour bienvenue sur français easy aujourd'hui une toute nouvelle interview avec monsieur gap de l'école de new paris en thaïlande on va laisser monsieur gap se présenter la semaine dernière on avait un interview une interview avec madame périne et aujourd'hui monsieur gap gap est ce que tu peux parler de toi te présenter s'il te plaît et bonjour je m'appelle zouad et mon surnom est cap je suis professeur de l'école du palais je suis professeur de l'école du palais depuis cinq ans et et maintenant je je trompe deux sans quoi oui alors gap quel est alors on va se tutoyer parce que en général on se tutoie un petit peu on va utiliser le tu informel quel est ta langue maternelle gap ma langue maternelle est taïlande et deuxième langue c'est anglais d'accord et la première langue et la troisième langue le français et après le français et tu as le français mais la dernière fois périne nous avait parlé aussi que vous en thaïlande vous avez un dialecte c'est ça dialecte du nord un petit peu pas comme madame périne moi un petit peu un petit peu très bien alors moi j'ai une autre question pour toi pourquoi avoir étudié le français gap pourquoi parce que ce n'est pas ta langue maternelle souvent on dit que l'anglais c'est plus important tout le monde parle anglais sur la planète pourquoi le français c'est plus important quand j'étais en m4 en casque peut-être depuis vingt ans quinze ans il y a quinze ans j'ai en taïlande le système éducatif il faut choisir la section quoi la section de science et la section des langues et à ce moment là j'ai 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 pas aimé la chimie la chimie donc je ne choisis pas pour la science et aussi pour la langue avant j'étais peur d'étudier la langue parce que j'ai j'ai j'avais tort l'anglais parce que j'aime j'aime pas du tout à cause des professeurs avant on peut frapper tu vois j'aime j'aime pas et quand quand j'ai dû choisir le français j'ai j'ai un peu comment dire peur apprendre la langue ça fait un peu peur d'apprendre la langue aussi parce que quand j'étais en 2M1 à M3 j'avais 0 pour les notes d'anglais c'est à dire j'aime pas j'ai pas j'ai pas essayé j'ai pas essayé d'apprendre même si abcd en anglais c'est à dire je n'aime pas du tout mais quand je dois je dois poursuivre au niveau de M6 à M5 M4 comme ça je dois choisir mais j'aime pas le chimique comme je l'ai dit et je dois passer le test de français et c'est ce moment là c'était la première fois que j'ai changé ma pensée d'apprendre la langue parce que le français c'est pour moi c'est apprendre une nouvelle langue en ce moment là donc c'est à dire le français moi c'est bon et après je comprends le français pour comprendre j'ai étudié le français pour apprendre l'anglais ah d'accord donc toi tu as fait le chemin inverse tu n'as pas appris l'anglais d'abord tu as préféré apprendre le français et après ça t'a donné envie d'apprendre l'anglais oui c'est ça jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant très bien et alors tu as dit les langues que tu parlais qu'est-ce que tu aimes au sujet de la langue française qu'est-ce qui t'attire dans la langue française c'est peut-être si on compare avec la compétence c'est pour communication oui parce que ma inspiration pour moi c'est juste parler parce que j'apprends pour avant pour ne pas être professeur parce que je veux pas être professeur en ce moment là je veux être le premièrement c'est Stuart ah non c'est Pilote mais avec le MIOP l'aide des MIOP je peux pas et c'est la deuxième chose c'est je veux travailler dans localisation des Nations Unies oui Nations Unies et après c'est le troisième c'est Stuart dans les deux domaines il faut parler la langue oui oui c'est bien je sais que je ne suis pas fort en anglais je dois je dois utiliser le français pour bénéficier l'autre langue pour t'aider pour une autre langue oui c'est ça et voilà très bien c'est intéressant ce que tu dis pour les élèves car tu as dit que tu voulais être pilote et tu voulais aussi travailler pour l'organisation des Nations Unies c'est une langue effectivement qui fait partie des langues diplomatiques et des langues essentielles effectivement pour la diplomatie et ça peut être ça peut donner des rêves ou des projets à tes élèves ou aux futurs élèves alors une autre question quels sont les obstacles que tu as rencontrés GAP pendant ton parcours pour apprendre le français quelles sont les difficultés que tu as eu je trouve il y a deux aspects premièrement c'est la phonétique c'est la phonétique de c'est difficile pour moi pour la transcription phonétique oui parce que comme c'est difficile pour moi et la deuxième c'est c'est le comment dire la différence culturelle oui comme le français le thaïlandais et le francophone parce qu'on n'a même pas la culture oui c'est vrai il y a beaucoup de choses différentes on n'en a pas parlé mais alphabet différent culture différente prononciation de certains sont très différents alors malgré toutes ces différences pourquoi tu as continué pourquoi tu as persévéré parce que je trouve que apprendre une langue ça peut devenir autre personne tu vois ça peut plus communiquer avec le monde même si c'est pas le monde en Assy mais c'est autour du monde c'est vrai très intéressant donc ça permet de devenir une autre personne communiquer avec d'autres personnes ça c'est très intéressant les élèves je suis sûre qu'ils vont adorer cette partie là est-ce que tu as des conseils à donner par exemple aux élèves ici en Thaïlande ils n'ont pas l'occasion de rencontrer des francophones qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour quelqu'un qui apprend le français en Thaïlande ou quelqu'un qui arrive en France mais qui ne parle pas français quels seraient les deux conseils pour ces deux situations différentes enfin c'est surtout la Thaïlande les Thaïlandais la Thaïlandais ce sont la pensée la pensée d'avoir peur des fautes comme on a peur des fautes on n'ose pas parler c'est vrai c'est un grand problème c'est pas caméra c'est pas du tout c'est la parole la communication parce qu'en Thaïlande on enseigne comme pour bien caméra pour 100% notes mais pour parler c'est ça va pas ça va pas donc c'est un grand problème d'apprendre une langue donc il faut parler ton conseil ça serait déjà un de parler de pas avoir peur de faire des erreurs et ton deuxième conseil alors ça serait quoi euh c'est il faut il faut avoir le coeur ouvert c'est ça ? le coeur ouvert oui le coeur ouvert pour apprendre des nouvelles choses parce que il y a des avantages et des avantages aussi pour apprendre c'est vrai quelque chose c'est pas une langue il y a aussi le noir et le blanc il faut comparer il faut choisir ce que c'est bon et c'est pas bon c'est ça d'accord donc vraiment faire peut-être deux listes et savoir le pourquoi oui pourquoi non apprendre cette langue d'accord et est-ce que tu aurais aussi alors est-ce que la motivation et le plaisir c'est important pour apprendre une langue pour toi ? qu'est-ce que tu as entendu ? oui oui c'est très important parce que comme on on est en Thaïlande c'est loin de la france et aussi de la francophone même si autour de nous ce sont des vietnamiens lao mais c'est 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 pas facile avoir la langue française maintenant c'est vrai c'est pas le coréen c'est pas le japon et la jean c'est c'est la géographie donc on est très loin oui on peut avoir la motivation très 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 comment dire très très strong comment très très forte très très ancrée mais quand c'est alors quand c'est difficile quelle astuce tu pourrais donner aux élèves quand ça devient difficile d'apprendre la grammaire qu'il faut se rappeler de tous les temps de la conjugaison qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux élèves pour qu'ils puissent rester forts et garder cette motivation il faut chercher il faut chercher un truc à aimer dans la langue française ou la culture française oui c'est comme moi comme j'aime l'avion et j'ai commencé par l'industrie Airbus ah ah oui Airbus et je cherche parce que je sais que pour fabriquer un avion c'est pas seulement en France c'est en Europe oui la la quoi la machine non le moteur tu parles du moteur les moteurs les moteurs ça vient d'Allemagne et la tête et le coeur ça vient et au final je suis tombé à Toulouse c'est ça je commence à Toulouse et après c'est le 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 tous le qui viennent en Thaïlande pourquoi apprendre le français est-ce que la pandémie c'est un moment important pour apprendre une langue ou il faut laisser tomber alors ça dépend de la pensée aussi si on pense c'est bon c'est bon parce qu'on peut on peut choisir à changer la façon d'apprendre une langue en ce moment, en ce pandémie parce qu'on a le temps de réviser mais si on ne veut pas c'est difficile c'est vrai, toujours une question d'envie c'est vrai alors toi tu as dû réorganiser aussi tes cours, avant tu faisais des cours en classe à l'école directement maintenant tu as changé ton organisation comment ça se passe ta nouvelle organisation c'est c'est difficile à enseigner les élèves et à faire les élèves pratiquer ou parler mais j'ai le temps de préparer les documents et le temps de réviser parce que comme le pandémie il n'y a pas autre autre travail de l'école seulement enseigner donc c'est ça c'est bon pour les professeurs parce qu'avant il faut faire plusieurs choses donc je n'ai pas le temps de réviser ce que j'ai enseigné c'est bon c'est correct ou c'est pas correct je n'ai seulement envie c'est le contrôle mais maintenant j'ai le temps de réviser de faire les documents oui ah ça c'est intéressant ce que tu as dit donc plus de temps pour se préparer et tu as parlé aussi de tu vas t'intéresser si tu as bien enseigné donc te remettre en question remettre en question comme ton enseignement pour voir pour ajuster ça c'est intéressant aussi c'est vrai souvent les professeurs certains oublient qu'il faut se remettre en question est-ce que j'ai bien enseigné comment je peux bien encore communiquer pour qu'ils puissent bien comprendre alors si tu avais une chanson française à conseiller ça serait laquelle et quelle est ta chanson préférée moi c'est c'est à nous souvenir à nous souvenir les trois cafés c'est ça parce que j'aime en fait il y a plusieurs mais ce que je peux me souvient maintenant c'est à nos souvenirs parce qu'il y a hier en français Jérémy il s'appelle Jérémy il m'a il m'a dit cette chanson ça peut facile à écouter parce que les paroles ce n'est pas comment dire difficile on peut comprendre tout le monde c'est pas comme le rap ça c'est je ne comprends pas mais j'aime le rythme donc cette c'est pour toi pour toi à nos souvenirs c'est la chanson la plus facile à retenir par rapport aux paroles et quel est ton film préféré Lupin 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 sur Netflix avec Omar Sy comme acteur c'est ça oui et Into the Sky c'est aussi le français c'est aussi français oui il y a aussi le dernier c'est comment devenir un super héros comment devenir un super héros oui c'est ça ça traduit non en fait c'est le français original français donc français original je mettrai la description dans la barre de description en bas pour Youtube si les élèves vous voulez regarder Lupin et les autres titres vous pourrez regarder tout en bas qu'est-ce que le français peut changer dans la vie d'un étudiant d'un de tes élèves qu'est-ce que ça peut changer d'apprendre le français ça peut changer de de couture je crois et la la limite la limite de de passer c'est quelque chose qui est très difficile parce que je crois je pense et je sais c'est difficile pour apprendre une nouvelle langue pour les M4 parce que j'avais j'étais comme ça avant pour apprendre l'anglais donc je comprends bien la situation même si c'est c'est pas la même la même langue mais je comprends quelles sont les difficultés oui c'est vrai mais c'est ce que les élèves peuvent avoir après finir les études même si pas à l'université mais à l'école c'est c'est la moyenne ou la façon de passer quand on n'a pas quand on n'a on n'a pas heure de chance de choisir c'est difficile oui il faut passer comment on peut organiser même s'il y a beaucoup de difficultés il faut passer c'est la vie dépasser oui tu dépasser ses limites alors c'est ce que tu dis donc demander aux élèves de dépasser leurs limitations et le français tu as dit tout à l'heure aussi ça permet d'avoir plus d'ouverture d'esprit ouverture de coeur ouverture d'esprit et ouverture peut-être par rapport à la culture alors Gap est-ce que tu aurais un petit mot de fin une conclusion en français d'abord pour quelqu'un qui veut apprendre le français et puis ensuite en thaï pour les élèves comment en français et j'aime je pense c'est une job il y a quelques parents je pense donc je suis peut-être c'est je pense donc je suis effectivement c'est très philosophique oui je pense donc je suis donc ça ça c'est ce que tu voudrais communiquer aux élèves en français alors quelques mots en thaïlandais pour tes élèves pour les encourager qu'est-ce que tu vas dire on thaï je peux parler en thaï c'est ce que tu vas dire c'est ce que tu vas dire c'est ce que tu vas dire au revoir et puis au revoir aussi en thaïlandais sawadika au revoir tout le monde merci Gap et merci Perrine je vous dis à bientôt bonne journée à vous au revoir bonjour si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas en barre de description à mettre des commentaires et donner ton avis quel sujet tu as le plus touché tu as le plus apprécié c'est très important pour moi de savoir aussi un petit peu ton expérience par rapport à la langue française à l'étranger ou en France donc n'hésite pas à mettre tes commentaires et surtout à t'abonner sur la chaîne France Aisy à bientôt sur France Aisy bisous bisous prenez soin de vous